Sous les remparts de l'an, les chevaliers rivalisent d'adresse et le public se réjouit de revivre ces scènes de jeu. Elles auraient pu se produire au XIIIe ou XIVe siècle dans cette ville chargée d'histoire. C'est une ville qui a eu un très très grand passé historique, qui a connu des seigneurs très puissants. Donc oui, c'est une ville très importante au niveau du Moyen-Âge. Musique, déambulation, jeu, durant deux jours, le cadre préservé de la cité médiévale a accueilli les campements de nombreuses troupes de reconstitution. C'est un week-end détente, sans téléphone, sans portable, sans télé, sans jouer moderne. Il y a plusieurs époques qui se côtoient. On va du XIIIe jusqu'à fin XVe, c'est certain. Mais là, vous êtes au XIIIe siècle, vous tournez à droite et vous arrivez au XVe siècle. Toute une ambiance pour inviter le passant à l'évasion. Et pour parfaire l'alchimie, il ne manquait que ce soupçon de frissons. Vous avez un peu peur ? On n'est pas rassurés quand même. Sous un franc soleil, le public s'est déplacé en ombre, séduit par ses ingrédients et un cadre préservant une certaine authenticité. Très bien, c'est très bien. La cathédrale, les remparts et tout, il n'y a pas de souci. C'est très 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 beau. Il y avait les fêtes de Joannique Arrins aussi, mais l'an avec son château, sa cathédrale. Enfin, il y a une cathédrale Arrins aussi, je ne vais pas me dénigrer. C'est pour travailler. Ici, on est dans l'ambiance. C'est ça, voilà, il y a plus d'ambiance, c'est un peu plus grand. On est moins dans le touriste, on est vraiment dans l'ambiance médiévale. Voilà une édition réussie de ces fêtes médiévales. Le temps d'un week-end lent à replonger dans un passé qui a fait sa grandeur et continue en tout cas d'étonner de faire rêver.